C'est un constat plutôt pessimiste qui a été fait à l'ouverture de cette session du Conseil exécutif. Un discours qui a été donné par le président de la Commission, Moussafaki, a ouvert cette session par une note plutôt sombre jusqu'à poser cette question. Combien de temps encore l'institution résistera-t-elle à l'affaissement de ces piliers ? Et lorsqu'il parle de piliers, Moussafaki parle des communautés économiques régionales et notamment celles d'Afrique de l'Ouest. La CDAO qui vient de perdre trois de ses membres et donc face à ça, il a appelé à faire des efforts notamment sur la réforme des organes institutionnels de l'Union africaine qui tardent à s'achever, a-t-il dit, et qui doit s'effectuer pour faire face à ces nouveaux défis, ces bouleversements géopolitiques et économiques. Il a aussi parlé frontalement du malaise concernant le Parlement panafricain et des soupçons d'incurie qui pèsent sur cet organe institutionnel et qui doivent absolument être levés, a-t-il dit. Il a enfin et surtout questionné la crédibilité de l'Union africaine lorsque celle-ci a du mal à faire exécuter ses décisions et à financer son budget. En 2023, seul 9% du budget a été financé, donc 91% des financements proviennent de l'extérieur du continent. Un constat donc amer face à des tâches immenses qui restent à accomplir par l'Union africaine. Voilà pour le constat. Pour l'année 2023, Clotilde, quid de l'avenir ? Quelle est la feuille de route donnée à l'ouverture de ce sommet ? Eh bien, les ministres des Affaires étrangères ne devraient pas tarder à arriver ici au siège et à commencer leur session dans l'hémicycle. Ils doivent aborder les différents sujets à l'agenda, dont en premier l'état des lieux de la mise en œuvre de libre-échange économique continentale, mais aussi une zone de libre-échange, un projet qui a été durement mis à l'épreuve par ces crises politiques et économiques. Ils aborderont aussi l'adhésion de l'Union africaine au G20, dont ils sont membres depuis cette année. Ils devront s'organiser, discuter pour parler d'une seule voix à cette institution mondiale. Et puis, ils aborderont la feuille de route du thème qui sera mis en avant cette année par l'Union africaine, qui est l'éducation. Enfin, ils participeront à l'élection des membres de la Commission. Cette session qui doit se terminer donc ce soir.